Moi, je m'appelle Ariane. J'ai été conseillère en gestion de projet au Honduras. Je suis partie en 2015 pour un mandat de six mois à La Esperanza avec Las Hormigas. C'est sûr que l'enjeu sur lequel j'ai été le plus confrontée, c'est celui de la violence faite aux femmes. Moi, je travaillais auprès d'un groupe de femmes qui s'appelle Las Hormigas, les fourmis. Elles se regroupent pour travailler ensemble pour lutter contre la violence. Ça venait vraiment me chercher de travailler avec des femmes qui ont survécu à des violences et puis qui travaillent à aider d'autres femmes qui sont dans des situations difficiles. Le 25 novembre, c'est la journée internationale pour la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est une date excessivement importante au Honduras. Mais pour Las Hormigas, c'est d'autant plus important que c'est la raison même de l'existence de l'organisation. Toute la semaine, on se couchait à des heures pas possibles. On arrivait à 5 heures du matin au bureau pour planifier tout ça, pour préparer les choses, les bannières, les T-shirts, tout ce qu'on peut imaginer d'un événement quand même de grande envergure. Et là, le matin même, les femmes commencent à arriver au bureau. Et toutes les femmes sont bien, bien sérieuses avec leurs affiches qui disent « No mas muerte», « No mas violencia». Dans le fond, c'était des slogans pour dire qu'elles ne veulent plus mourir sous les coups de leur conjoint ou sous le coup de qui que ce soit qui passe dans la rue. Et là, la musique part. Et moi, je suis sur le camion où il y a la musique et la musique chante. Il nous tue parce qu'on est des femmes. Il nous tue parce qu'on n'a pas de voix. Et là, les femmes commencent à avancer. Et moi, je suis dans le camion et je prends cette photo-là. C'était vraiment une photo qui voulait tout dire pour moi. C'était vraiment une photo-là.